Retour sur le plateau avec notre invité Fabrice Cielet de la Fondation Age. On est ravis de vous avoir. Et votre credo, je vais le rappeler aux spectateurs d'Alsace 20, c'est « Luttons ensemble pour rompre la solitude de nos aînés ». C'est plus on est ensemble, plus on est soudé, plus on trouve aussi des astuces quelque part pour accompagner les personnes vieillissantes. Mieux c'est, c'est ça ? Tout à fait, parce qu'en fait, le vieillissement, c'est quand même souvent, et malheureusement, plus on avance dans l'âge, synonyme de perte d'autonomie. De dépendance. Et cette situation-là, qu'on pourrait comparer à un sportif blessé, rend la personne isolée socialement, en termes de solitude. Elle a un manque de relations, et puis des fois, ce sont même inutiles. Donc ça peut avoir des conséquences, des fois, dramatiques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse soutenir ou accompagner des initiatives qui permettent de rompre cet isolement par un peu plus de liens sociaux. Donc ça peut être des petites attentions assez simples, comme rendre des visites, faire de la lecture, ou proposer à des personnes âgées et dépendantes de faire des actions de sorties culturelles, sportives, voire des matchs, je suis du racing. D'ailleurs, le racing avait fait... Même avec des gens qu'on ne connaît pas, on est bien d'accord. Exactement. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir, en fait, faire rencontrer des personnes âgées avec d'autres personnes que ceux de la famille. Parce que les familles sont souvent des personnes qui aident naturellement leurs parents. Donc ce n'est... Et souvent, quand les aidants naturels, qu'on appelle les enfants, sont présents au quotidien, les parents se sentent un peu coupables. On est en train de leur gâcher leur vie. Donc du coup, les actions qu'on peut mener également pour les aidants familiaux sont aussi intéressantes à soutenir. Car aujourd'hui, c'est vraiment là le sujet pour lutter contre la sollicite. C'est aussi d'aider ceux qui aident les personnes âgées et dépendantes. Alors je vous propose, c'est ce spot. Il y a d'abord 4,5 millions de personnes en France qui aident ou qui vont un jour aider leurs parents, leurs grands-parents. Parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. On les appelle les aidants. Regardez. Jeanne a beaucoup de chance. Ses enfants et petits-enfants n'habitent qu'à quelques kilomètres de chez elle. Pourtant, au quotidien, Jeanne est seule. Toutes les 3 heures, une personne de plus de 65 ans met fin à ses jours. Ce soir, ce sera Jeanne. Luttons contre le mal-être et la solitude des personnes âgées. Soutenez la fondation H. Voilà, il y a avec nous Fabriciel et le délégué général de cette fondation H. C'est violent quand même. Ça nous ramène aussi à nous, à nos égoïsmes, d'oublier les gens. Vous lancez un appel à projet de petits gestes à faire pour aider. Alors il y en a certains qui sont bien. Je n'en sais rien, à Kram, ça pourrait être je vais vous balader, vous montrer un peu comment je boxe. Pourquoi pas ? Ça peut être des petites choses comme ça. Et dans les appels à projet, par exemple, quelqu'un disait, et si on donnait un animal dans un EHPAD ? Exactement. Parce qu'il faut arriver à, d'un côté, faire passer ce temps que les personnes âgées passent dans ces maisons. Même s'il y a beaucoup de gens, du personnel, souvent dans ces établissements qui sont bienveillants et très efficaces. Il y a aussi également toutes les familles qui peuvent de temps en temps rendre visite. Mais il faut de l'animation aussi. Il faut de l'animation. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations qui se greffent à des établissements pour organiser des événements. Que ce soit des lotos, des sorties ou alors encore des jeux ludiques. Mais l'animal, en fait, a ce côté particulier qu'il apaise souvent. Donc on a vu passer des demandes de projets. Ça peut être des aquariums. Parce qu'en fait, l'aquarium permet... C'est une distraction. C'est une distraction. Il y a des journées de répit. Donc je vous donne deux journées de répit, par exemple. C'est vous, vous aidez vos grands-parents, etc. Vous en avez un peu... Voilà, c'est la casquette parfois. Et moi, je vous donne deux jours. Et ces deux jours-là, je vais les occuper à aider vos grands-parents. C'est ça, les journées de répit. Tout à fait. Souvent, ça se prépare en deux temps. Les associations qui permettent de donner du répit aux aidants familiaux. Pour d'un côté, trouver des solutions pour les aider. Donc les personnes dépendantes. À les mettre une journée en accueil de jour. Ou avoir des bénévoles qui s'en occupent. Et d'un autre côté, se faire retrouver tous ces aidants entre eux. Dans un endroit un peu plus ludique. Ça peut être dans la visite d'une ferme, d'un musée. Ou même un repas. Et là, en fait, ils échangent leurs problématiques. Et leur souffrance du quotidien. Parce que souvent, on dit que les aidés sont moins épuisés que les aidants. La difficulté, c'est quoi ? C'est de coordonner justement tout ça. Parce qu'on est vraiment sur des comportements individuels. Je m'occupe, moi, de ma mère, de mon côté. Comment, quelle porte je pousse ? À qui je m'adresse ? Qui peut venir me filer un coup de main ? Qui peut venir me remplacer ? Comment vous coordonnez ça avec l'appel à projet ? C'est ça l'idée ? En fait, l'appel à projet, l'objectif, c'est de pouvoir redistribuer ce que nous collectons toute l'année. Donc, l'objectif de la fondation, c'est quand même de mobiliser la générosité du public. Et de redistribuer cette collecte à des projets qui seront efficaces, efficients. Et de préférence, locaux. Puisque âge, en fait, ça veut dire Alsace Grand Est Senior. Donc, c'est une fondation qui est quand même née en Alsace. Et alsacienne de cœur. Et son ADN est vraiment présent. Donc, toutes les initiatives alsaciennes, elles vont passer par nos outils. Aujourd'hui, ils sont numériques, un site Internet. Vous soumettez votre projet. Vous dites l'objectif du projet. Quels sont les besoins que vous avez ? En argent, souvent. Puisque dès qu'on a un peu plus d'argent, on peut faire plus de choses à tous les niveaux. Et là, un comité de sélection qui est représenté de spécialistes de la gérontologie, mais pas que. Également des gens de tout public qui peuvent donner leur avis sur un type de projet. Et ensuite, là, nous redistribuons ces dotations. Appel à projet, c'est donc à lancer en ce moment même directement à la fondation âge. 30 secondes, Fabrice, sur Fort Wenger, qui est un de vos partenaires. Vous avez lancé une action hier avec eux. Exactement. En fait, c'est la deuxième année que nous faisons ça avec la maison Fort Wenger. Ils ont mis un tarif vraiment très préférentiel. Et ils soutiennent en plus toute la communication autour de cette campagne de vente. En fait, c'est une vente solidaire de biscuits, créments et autres produits alsaciens de la maison Fort Wenger, dont tous les bénéfices sont remis dans la dotation de cet appel à projet. Fondation âge, voilà pour aider les aidants, aider les personnes qui vieillissent, aider celles qui ont du cœur et qui les accompagnent. de la maison Fort Wenger. – Sous-titrage Société Radio-Canada –